7h42, les Pégases 2021 étaient remis hier soir, ce sont les Césars du jeu vidéo. Et ce matin, le jeu vidéo est à l'honneur sur Europe 1, objet ludique, objet culturel bien sûr, objet économique aussi. Et les Français ont leur mot à dire, vous allez l'entendre. Grand gagnant de la cérémonie, il a reçu trois Pégases hier, dont celui de Meilleur jeu de l'année pour Microsoft Flight Simulator. Martial Brossard, cofondateur d'Assobo Studio, créateur, éditeur de jeux vidéo, c'est l'invité du Tête à Tête Europe Matin. Le Tête à Tête. Mathieu Béliard. Félicitations Martial Brossard. Merci et bonjour. Et bonjour à vous, bienvenue sur Europe 1 ce matin en direct. Trois prix en poche, le jeu Microsoft Flight Simulator, simulateur de vol ultra réaliste. Dans un monde où on est limité dans nos déplacements, récompenser un simulateur de vol, c'est un symbole ? Alors je ne sais pas si c'est un symbole, mais en tout cas oui, pour nous ça nous fait plaisir. Parce qu'effectivement, dans Flight Simulator, vous avez accès à la terre entière. Avec toutes les conditions météorologiques, avec toutes les conditions de lumière. Et ça permet vraiment de profiter de la beauté de notre planète. Et effectivement, en ce moment, c'est quelque chose qui est très difficile d'obtenir dans la vie réelle. Alors voilà, grâce au monde virtuel, vous pouvez en profiter de nouveau. Assobo, votre studio, ça veut dire « Amusons-nous en japonais », c'est bien ça ? Tout à fait. Oui, on l'entendait dans le journal de 7h, le dossier de Clément Le Safre, à retrouver sur Europe 1.fr. Le jeu vidéo, c'est le plus gros marché culturel dans le monde. 130 milliards d'euros l'an dernier, plus que le cinéma et la musique réunis. Pourtant, on a toujours l'impression que c'est une niche, que l'on parle à quelques geeks. Est-ce qu'on en parle assez ? Est-ce qu'on défend assez cette industrie en France ? Alors, est-ce qu'on la défend assez ? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'elle se défend très bien toute seule. Quand vous parlez de niche, je crois qu'il y a plus de trois quarts des Français qui vont utiliser du jeu vidéo dans l'année. Peut-être même encore un petit peu plus, étant donné les circonstances actuelles. Le gamer, d'ailleurs, il faut le souligner, je le dis à chaque fois, le gamer n'est pas forcément un enfant. Il a une quarantaine d'années de moyenne d'âge, un gamer sur deux est une gameuse. Ça bouge ? Tout à fait. Oui, bien sûr. Avec le temps, le jeu de vidéo est devenu un loisir d'enfant, un loisir grand public, avec une diversité d'expériences, avec des expériences qu'il ne faut de toute façon pas mettre entre la main d'enfant. Et vous retrouvez à peu près la même diversité culturelle que vous avez au cinéma, dans le monde de l'édition littéraire ou sur tout autre support culturel. Vous êtes une entreprise, environ 250 salariés du côté de Bordeaux. Est-ce que la France est en pointe ou non ? Est-ce que la France compte au niveau mondial ? Parce qu'on connaît Ubisoft, le numéro trois mondial, mais on sait que la plupart des acteurs sont beaucoup plus petits. Alors la plupart des acteurs sont beaucoup plus petits, mais il suffit de reprendre un peu le palmarès des awards, des récompenses mondiales. Et on trouve souvent des studios français. Donc cette année, on a la chance d'être à l'honneur. Il y a deux ans, il y a une société bordelaise aussi, Motion Twin, qui a gagné énormément de prix avec un de ses jeux. Donc oui, elle compte. Elle compte du fait de son activité. Elle compte aussi du fait de la qualité de sa production. Et on entre dans le détail ce matin. Une telle industrie, c'est une diversité de métiers aussi. Et on ne les devine pas forcément toujours chez vous. On trouve des métiers techniques comme créatifs. Exactement. Et en fonction des projets, la répartition est un peu différente. L'année dernière, nous avons sorti un jeu très narratif avec beaucoup de recherches graphiques qui avaient besoin de la narration, d'écrivains, de graphismes, d'animateurs, mais aussi forcément une partie technique sur un produit comme Microsoft Flight Simulator. On est sur quelque chose qui est un peu plus ingénieré. Je lui ai inventé ce néologisme. On a besoin de beaucoup de recherches et de développement. Donc peut-être un petit peu moins de ressources graphiques. La ressource graphique, c'est la Terre. Vous voyez, elle nous offre tous ses bienfaits. Il faut combien de temps pour développer un jeu comme Flight Simulator ? Alors, Flight Simulator, ça nous a pris un peu plus de 4 ans. Avec beaucoup de recherches et de développement. On peut être sur des rythmes un peu plus courts. Mais généralement, oui, sur une production à gros budget, on va rarement être inférieur à une durée de 2 ans. Et combien de cerveaux qui ont travaillé dessus ? Beaucoup de cerveaux. De bons cerveaux. Aujourd'hui, nous sommes à peu près 130 à travailler sur Microsoft Flight Simulator. Ah oui, c'est la moitié de votre entreprise ? C'est la moitié de l'entreprise, oui, exactement. Alors, ce jeu, il existe depuis 1982. C'est une collaboration avec Microsoft qui vient vous chercher, vous, entreprise bordelaise. Si j'ai bien compris, ça se passe comment ? Alors, avec Microsoft, c'est une relation qui a commencé il y a à peu près 12 ans maintenant. Donc, ils ne nous ont pas confié une de leurs meilleures licences du jour au lendemain. Donc, nous avons fait des collaborations successives. Et puis, il faut admettre que ça s'est plutôt bien passé. Et donc, il y a 4 ans, ils nous ont décidé de nous confier Microsoft Flight Simulator. Pour Microsoft, c'est la plus vieille licence. C'est leur plus vieux produit. C'est plus vieux qu'Office, c'est plus vieux qu'Excel, c'est plus vieux que tout ce que vous utilisez, même que Windows. Donc, effectivement, c'est un honneur, une responsabilité de se voir confier un pareil produit. Et pour le coup, c'est un succès monumental, mondial. Microsoft Flight Simulator 2020, un million de joueurs en seulement deux semaines, le deuxième million en quatre mois. Alors, je regardais là, puisqu'on est dans les chiffres. Vous avez communiqué, vous, sur les 50 millions de vols effectués dans le simulateur. 3,5 milliards de miles, 19 fois la distance Terre-Soleil. Est-ce que c'est vrai que des vrais pilotes jouent à Flight Simulator ? Ah, bien sûr. Et des vrais pilotes nous ont aussi aidés à la conception. Alors, on s'y est tous mis à l'aéronautique. Nous avons tous, quand ce n'était pas déjà le cas, passé notre bouloterie de pilotes. Alors, quand je dis tous, en tout cas, les différents cadres qui encadraient la production de jeu. Mais c'est impossible de connaître toute la diversité de l'aéronautique. Alors, on a fait appel à des pilotes pour qu'ils nous expliquent, pour qu'ils essayent, pour qu'ils nous fassent des retours. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas, oui, bien sûr. Et on est très, très friands d'avoir le retour. Il y a des forums, il y a tout ça. On passe notre temps à les lire pour comprendre comment améliorer le produit au jour le jour. Le prix, alors, le Pegas du meilleur jeu, ça, c'est le Graal. Vous l'avez reçu. Mais aussi le Pegas de l'excellence visuelle. Et puis, le troisième prix, je voulais m'arrêter dessus, c'est le prix du meilleur jeu service. Là, il faut expliquer, parce que ça récompense le jeu qui est le mieux mis à jour en termes de contenu après sa sortie. Et là, il faut comprendre ce truc dans le monde du jeu vidéo. Il y a un vrai SAV, si j'ose dire, des mises à jour, des développements, des modifications techniques. Un jeu, en fait, c'est une matière qui reste vivante après sa sortie. Alors, ce n'est pas le cas pour tous les jeux. Sur les jeux un peu narratifs, on va avoir une expérience qui va s'arrêter au bout de l'aventure. Pour un jeu comme Microsoft Flight Simulator, qui est donc une expérience de simulation, on ne va pas s'arrêter effectivement au jour de la sortie. On va essayer de prendre tous les retours. On va essayer d'ajouter du nouveau contenu. On va essayer d'ajouter de nouvelles expériences. On essaie de reproduire la Terre. On va trouver de nouvelles techniques qui vont permettre que cette amélioration de la Terre, ou ce rendu de la Terre, soit encore meilleur. Donc, on ne s'arrête jamais. Aujourd'hui, l'équipe est même un petit peu plus grosse que ce qu'elle était le jour de la sortie. Et on va continuer comme ça à apporter et améliorer l'expérience pour que Flight Simulator continue de vivre et continue de satisfaire les nombreux utilisateurs qu'elle a aujourd'hui. Alors, cette année, vous avez reçu trois prix pour un simulateur de vol. Alors qu'on est limité dans nos voyages. Je le disais, l'an dernier, vous avez été salué pour un prix, un jeu médiéval qui se situe en pleine peste noire. C'était juste avant le confinement. Alors, je passe sur ce hasard, cette synchronisation des événements. Mais vous travaillez sur quoi, maintenant ? Ah, écoutez, il va y avoir des annonces bientôt. Mais bon, déjà, oui, il va y avoir des annonces bientôt. Mais effectivement, on va réserver la primeur de ces annonces. À l'événement qui leur sont dédiés. Ah oui, mais mince, ça veut dire qu'on est dans le grand secret industriel de ce que vous préparez chez Assobo Studio. Mais rien à voir avec la pandémie, du coup. Je m'arrête là-dessus. Non, 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 rien à voir avec la pandémie. Et puis, de toute façon, comme vous avez dit, une grande partie du studio est pour l'instant entièrement dévouée à Microsoft Flight Simulator et améliorée l'expérience. On aura l'occasion de se reparler de tout ça, Martial Bossard. Merci beaucoup, le co-fondateur d'Assobo Studio, créateur du jeu vidéo Flight Simulator. Trois Pégases, les Pégases, ce sont les Césars du jeu vidéo. Trois Pégases, hier soir, félicitations encore. Il est 7h51. C'est une.